Une personnalité du cinéma que j'aime bien ou que j'aime bien parler, je vais vous parler de Benoît Dervaux. Je vous parle de Benoît Dervaux parce qu'il est totalement inconnu, alors que vous le connaissez tous. C'est le chef opérateur et c'est surtout le cadreur des Frères Dardennes. Il a cadré tous les films des Dardennes et je pense que les Dardennes ont inventé un style et que ce style doit à leur écriture, à leur regard, etc. mais doit aussi beaucoup à la manière dont ils ont cadré leurs films. Ils ont inventé une manière de cadrer. Et Benoît Dervaux a participé à cette invention. Et c'est l'occasion de parler de lui, de ce métier aussi de chef op ou de cadreur qui est souvent méconnu, qui est un métier de l'ombre et qui est pourtant au cœur de la création cinématographique, au cœur de la recherche et du travail du réalisateur, qui est tout le temps en concertation, en discussion, en échange avec ce poste-là, ce technicien-là, le chef opérateur. Et voilà, Benoît Dervaux, c'est un type ultra modeste, mais qui est pourtant aussi modeste qu'il est doué, et qui a inventé un style, un style qui a fait école. Il y a des tonnes de films, on dit que c'est à la Rosetta, mais il y a un moment, il fallait l'inventer, ce style à la Rosetta. Et il a vraiment ça. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer un peu, notamment sur une série. Et effectivement, c'est un type qui a un sens du cadre, une manière bien à lui de cadrer, mais qui a un sens inouï du cadre. Et qui a donné beaucoup au cinéma. Et donc, j'étais content de vous en parler. Et pourquoi vous avez pensé à lui immédiatement quand je vous ai posé ma question ? Je ne sais pas, et je me suis dit, j'ai rarement l'occasion de parler de lui. Puis je me suis dit, si je sors un nom, quelqu'un de connu, au moins en parlant de Benoît Dervaux, je me dis que je fais forcément découvrir quelqu'un, puisqu'il y a assez peu de chances qu'on vous en ait parlé. Donc voilà, c'est le premier nom qui m'est venu, donc j'ai décidé que ce serait lui. D'accord. Et c'est vrai que quand on voit son travail, quand on voit le film Rosetta, on voit juste un film de caméra à l'épaule et on ne se rend pas compte du travail. On ne voit pas le travail. Qu'est-ce que son travail a de plus ? Il y a deux choses. Je pense que tout est à l'épaule, mais tout est aussi en plan séquence. Et donc ça implique une chorégraphie, et une chorégraphie que lui fait avec les acteurs, en fonction des mouvements que vont spontanément faire les acteurs, et auxquels il va s'adapter. Donc ça implique cette intelligence-là. Il a vraiment un rapport charnel à la caméra, et il a un rapport aigu au jeu et à l'acteur. Ça implique ça. Et ça, c'est extrêmement rare. Et après, il a aussi l'art de faire quelque chose d'extrêmement virtuose, et qui est pourtant invisible. Et ça, moi, j'y tiens. Moi, je suis souvent, j'aime rien de plus que l'art qui ne se montre pas, l'art qui ne bande pas les muscles, mais qui est pourtant bel et bien présent. Et lui, ce qui est extrêmement inventif, extrêmement sensible, et comme je disais, c'est une virtuosité immense, mais on ne va pas s'en rendre compte. Chez les Dardenne, il peut y avoir des plans séquences de 6, 7, 8 minutes, mais on n'en a jamais conscience qu'on voit un plan séquence, parce qu'en fait, la caméra est juste, les temps sont justes, et ils réussissent à créer des blocs de vie. Mais en fait, ce qui paraît spontané, ce qui paraît simple, est en fait le résultat d'un immense travail, puisque c'est totalement chorégraphié, répété et refait, parfois 80, 90, 100 fois, ils peuvent aller jusqu'à 100 prises, les Dardennes. C'est sur quel film que vous avez apprécié le plus son travail ? Moi, je pense que... Parler de lui, c'est aussi parler des Dardennes, en fait, qui sont des très, très grands cinéastes, et je pense que le film qui le symbolise le plus, c'est Rosetta, mais moi, c'est la promesse qui a été, pour moi, une découverte et un choc. Je pense que dès la promesse, tout est là, ce style est déjà là, et je trouve que... Enfin, il y a plusieurs des films des Dardennes qui sont très, très forts, mais je trouve que la promesse, peut-être parce que c'était le premier à cette attitude-là, est celui que je citerais.